Photo, Zinedine Zidane, le prince William, Vincent Cassel, Justin Timberlake, qui est le plus sexy avec la tête rasée, vive la tondeuse. Star et royaux cèdent à la tendance de la tête rasée de Zinedine Zidane au prince William. Décryptage d'une malattitude qui souligne la virilité du regard et nous fait totalement craquer. Le prince William a connu son heure de gloire capillaire, en février dernier. Apparu crâne rasé en public, il a inspiré au commentateur des réactions plutôt positives, du genre « Enfin, il était temps, ce n'est un secret pour personne ». Le problème de tonsure de William est apparu à l'adolescence, en raison d'un début de calvitie précoce, hérité de son père, objet de moquerie de la part des Anglais. Et surtout de son frère Harry, toujours prêt à dégainer une blagounette sur son alopécie, même le jour de son mariage. L'acte de se raser la tête est un signe fort, explique le coiffeur Rémi. Portrait, auteur de vos cheveux disent tout de vous, e-accent dégudé. Albin Michel, selon la médecine chinoise, notre histoire émotionnelle et mémorielle s'inscrit dans le bulbe capillaire. Je préviens toujours ceux qui veulent suivre aveuglément ce phénomène mondial en leur disant, « Attention, vous allez vous couper de vos racines, êtes-vous prêt ? ». La chute des cheveux, généralement provoquée par un déséquilibre hormonal ou des carences alimentaires, peut aussi survenir après un choc psychologique, une période de grande tristesse ou de stress. Chez le prince William, dont on connaît le passé douloureux, poursuit-il, s'afficher la boule à zéro, juste quelques mois avant la naissance de son troisième enfant, dénote une métamorphose intérieure, profonde. Comme une nouvelle orientation de vie, moins enthousiaste, Sarah Daniel Amidzi, créatrice de l'enseigne La barbière de Paris, estime que la coupe du duc de Cambridge est loin d'être une réussite. On dirait qu'il sort du service militaire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La démarcation entre le haut du crâne et les côtés est bien trop visible, ce qui a pour résultat de souligner et non de gommer sa calvitie. Techniquement, chaque professionnel possède sa propre gestuelle et ses petits rituels. Mousse parfumée, crème hydratante, massage, les clients apprécient. Je tire d'abord le cheveu. C'est ensuite la vibration du rasoir, un coupe-chouc classique en acier de 7 cm, qui active la circulation, souligne Rémi, portrait, créateur de la coupe énergétique. Amplifiée par la bois crânienne, cette vibration va toucher le cortex et ainsi libérer une vague de bien-être, soit Mais, en définitive, il y a beaucoup d'aspirants et peu d'élus Les hommes, confie notre barbière, adoptent ce style car il est très pratique d'entretien. Mais il ne va pas à tout le monde Le candidat idéal, pour moi, sera celui qui possède une belle courbe de profil et un arrondi sur l'arrière parfait, sans bourrelet Surtout pas le crâne plat, ni une peau trop blanche ou un visage trop allongé, un dernier conseil, mieux vaut se lancer avant de partir en vacances qu'après Rien de tel qu'un bronzage bien uniforme pour rajeunir d'une bonne décennie, à chacun son style, on a analysé pour vous les trois exemples du moment Justin Timberlake, il a tout bon de ses bouclettes de chanteurs du Boys Band NSYNC, 1995, un crâne rasé et une barbe de 10 jours, 2018, que de chemin parcouru En 20 ans, il nous en a fait voir de toutes les couleurs, alternant blond péroxydé et brun noisette Cette nouvelle coupe le rend encore plus sexy Pas la moindre démarcation entre le haut du crâne et les tempes, une barbe qui rééquilibre le bas du visage et rehausse la finesse de ses traits Just perfect, le prince William, quel coup de vieux, techniquement, une cata Si dans l'esprit du petit-fils de la reine Elisabeth II et du tout jeune papa de Louis, un coup de rasoir allait faire oublier sa tonsure, le compte n'y est pas L'effet « couronne » avec trop de longueur sur les tempes accentue l'aspect naturellement dégarni du sommet du crâne Pour attraper ce faux pas capillaire, une seule issue, faire pousser une barbe de 3 jours, histoire de focaliser l'attention de ses interlocuteurs sur son menton Vincent Cassel, un exemple à suivre Oyez, messieurs qui avaient la chevelure grisonnante comme le chéri de Tina Kunake, la boule à zéro est le geste radical qu'il vous faut Une crème nourrissante pour un teint lumineux, sublimé par un léger bronzage, et le coupe-chou fait le reste Résultat, un regard à jeunier, un sex-appeal robusté Avantages, un entretien facile Idéal si, comme Vincent Cassel, vous avez une âme d'éternel baroudeur Crédit photo, best image chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide Abonnez-vous !